Salut à tous les amis, c'est à quoi c'est si nous nous retrouvons pour la suite de notre aventure sur How to dare... How to dare... Oop, un instant, je vérifie que mon enregistrement... Oui, il marche bien, super ! Et les gars... C'est parfait, j'ai tout ce qu'il faut ! Alors, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé... Mais à quoi s'il te plaît ? Va dans un trou noir ! S'il te plaît ! Va crever dans un trou noir ! D'accord... Non, de toute façon, je pense que vous avez bien envie de voir ce que c'est... Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que je devrais aller quand même au cas où... Donc, soit... Je consens à me rendre dans un trou noir ! Nous verrons bien ce qui se passera ! Au pire, vous me ferez encore recommencer, et je vous insulterai sans... Sans une... Sans honte ! Alors... Tout d'un coup, tous mes outils, ainsi que les boucles de ma combinaison sont collés contre le mur ! Par la bête d'observation, je vois un inséroïde irrégulier petit et d'un noir absolu ! Utilisez le scanner géologique, s'il te plaît ! Un rocher de magnitude pure m'indique le scanner... Mais je découvre autre chose ! Une anomalie, une matière exotique sur une face de l'astéroïde ! Je déplace mon vaisseau vers une accrétion de matière mouvante ! Quel est ce matériau incroyable ? Oh, de l'Oméga ! Oh... Mmm... Baby, yes ! That's good ! Qu'est-ce que je viens de faire là ? J'en sais rien ! Planète gazeuse ! J'ai besoin de carburant, comme tu peux le constater ! Sonde anal ! Jusqu'à 7 km de profondeur ! Oh putain ! C'est vraiment rapia sur le truc ! Allez, on recommence ! Sonde anal sur 7 ! On envoie ! 2 et 3... Mouais ! À la limite ! C'est pas terrible ! Mais c'est pas mal non plus ! On va quand même... Voilà... Oups, pardon ! Oh, mais excusez-moi, je réponds à quelqu'un ! Voilà... Et l'hélium a 10... Mouais ! Ouais, ça va ! C'est pas... Pfff... Ouais... Je pense que... Ah, cette planète n'a plus de ressources à m'offrir ! Voilà, on peut pas le faire plus de deux fois ! Euh... Je propose de continuer tout droit ! J'ai entre rouge ! Allons-y ! Ah, ça devient de plus en plus coûteux les voyages entre chaque planète ! Euh... Excusez-moi, j'ai dit de me foutre la paix ! Be back in 18 minutes ! Voilà ! Faut-moi la paix ! Alors... Un immense animal... Quoi ? Un immense animal cosmique arpente le système. Allongé comme un fuseau, il a des allures de requin qui aspire par ionisation les molécules d'hydrogène dans sa gueule pour les recracher par ses branchies et se propulser. À ses côtés progressent de nombreuses petites répliques de l'huile, néanmoins plus grandes que mon vaisseau. Fuir ! Suivre sa course ! Lui jeter du feu ! Suivre sa course ! Pourquoi pas ! Je plonge vers la chose et, comme un poisson pilote, je m'aligne sur son cap. Ainsi, il m'ignore. En fait, même situé derrière ses branchies qui expulsent l'hydrogène ionisé, il me suffit d'ouvrir mon écope pour en récupérer. Finalement, sa route croise un amas d'astéroïdes. Discrètement, je m'y réfugie en attendant que l'immense bête de l'espace s'éloigne et m'oublie. Oh ! À quoi ? Il est bon ? Il est bon à quoi ? Hum ! Il a du carburant ! Pardon. Euh... Station. Qu'est-ce que tu proposes, toi ? De l'oxygène. Ça tombe bien, c'est ce qui me manquait. Alors, euh... Planète Jardin, d'abord. Atterrir. Attends, annuler, scanner, qu'est-ce que tu peux m'offrir ? Euh... Du charbon, de l'oxygène et de l'or. Euh... Je m'en rappelle plus, ça fait un petit moment que j'ai fini. Quels sont les trucs que je peux construire ou pas ? Le... Stasto. Et il me faut du... Du... Ouais, ce n'est pas ce qu'il me faut. Par contre, ils peuvent peut-être me donner de l'oméga, si je ne mine pas en premier. Parce qu'on m'a dit, oui, mais à quoi tu leur mine à côté ? Et donc, forcément, ils vont se... Ils vont se barrer. Vous avez raison. Il faut rencontrer la vie au début. Alors. Bonjour. Il s'intéresse d'être plus quelque chose et s'enfuit. De l'oméga. Merci. Il voulait me le donner. C'est très gentil. J'ai bien fait. De vous écouter. Pourquoi je ne vous écoute jamais d'habitude ? Je ne sais pas. Non, je vous écoute d'habitude. De temps en temps. Alors. Pas la diante. Heureusement que cette carcasse-là, elle a une énorme résistance. Sinon, ma coque aurait subi plus de dégâts que ça. Sonde sur 7 kilomètres. Voilà. Là, ça commence à être un peu ce que je voulais. Sonde anal sur 14. Bouge ton cul. Non, non. 7, pardon. Bien. 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 Terminé. Est-ce que... Oh. Allez. Bien. Je me suis bien amusé. Allez. Bien. On garde les 20 Helium pour le moment. Et nous reprenons notre route spatiale. Euh... Par contre, je m'inquiète un peu de mes... Ah bah non. Au niveau de mes réserves de fer. Voilà. Pour l'instant, tout va très bien. Pour l'instant. Alors. Attendez. Par où est-ce qu'il faut que je me rende ? Euh... Le mieux, c'est de se rendre... Euh... Bah... Par... Là. Attends. Ça dépend. Il y a quoi ensuite ? Il y a quoi après derrière là ? Là, après il y a celle là. Au final, ça revient au même. Du coup, euh... Je vais aller... Alors... Ah bah tiens, un trou noir. Parfait. C'est ce que vous vouliez. Allons-y. Waouh ! Hohoho ! Waouh ! Waouh ! Alors... Qu'est-ce que c'est que cette beauté ? Oh... Alors... Mise en orbite dangereuse. Ah ! Bitch ! Traversez le trou noir. Portail stellaire manquant. Fuck ! J'ai pas ce qu'il faut. Mais on peut utiliser les trous noirs. D'accord. 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 Ok. Donc, ils sont pas dangereux. Ce sont juste des téléporteurs. C'est bon à savoir. Il faut rediger le portail. Et il faut absolument que je me remets du carburant. J'ai repéré trop tard une petite fuite dans une réserve d'azote liquide. Un courant d'air froid qui m'a soudainement donné des frissons. Putain, de l'azote liquide, ça te donne juste des frissons. Normalement, c'est censé te geler le corps. Rien de grave. Mais le froid intense a fragilisé la coque à un endroit précis. Il va falloir que je répare cela avant que la situation ne s'empire. Ok. Quelques dégâts de coque. Oh. Zéro. Parfait. Oh. Que des géantes gazeuses. Nickel. Je vais me refaire mon stock. Mais avant là, j'ai plus que 10. Du coup, je ne vais pas jouer aux aventuriers là. Je vais baisser un peu la queue. Alors, sonde à 7 km s'il te plaît. Oh putain ! Je vais me rendir de faire des bruits sexuels parce que là, j'ai vraiment envie de les faire. 7. Yes, baby, give me that. Give me that. All over. Non, non, non. Non seulement mon accent était horrible là, mais en plus, c'était de mauvais... Putain, encore plus c'était idiome. Oui, 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 chérie, chérie, oui. Non, il faut que je me calme. C'est tellement dur d'avoir du carburant. Je pense que vous le savez maintenant, comment c'est chiant d'avoir du carburant. Et là, je commence à avoir une méga réserve. Là, je suis content. Je vais pouvoir peut-être avancer un petit peu plus vite. Même si le but du jeu n'est justement pas d'avancer vite. Ah, maintenant, c'est que de l'hydrogène. Ok, cette planète ne vaut pas le coup que je gaspille du truc. Du coup, je vais remplir ça là. Voilà, j'ai plus de perte de carburant qu'en gagner en reminant plusieurs fois. Et, attendez, il y avait la vie ici. Allons voir la vie. La vie, la vie, la vie, la vie, la vie. Alors, attendez, scanner. Non, il n'y a pas ce que je cherche. Donc, on atterrit. Parce que moi, je cherche du fer et du TH. À part ça, j'ai besoin de rien pour le moment. Rencontrer la vie. Salut, sauron. Il me donne quelque chose et il s'enfuit. Encore de l'oméga. Bon. Putain, ils sont gentils, décidément. On décolle. Prochaine. Eh bien, allons-y. Alors, soit une géante bleue, soit une géante bleue. Putain, quel choix. Je vais aller vers cette géante bleue là. Le vaisseau, c'est mal orienté. Et je me suis pris une décharge de rayon gamma sans être protégé. Je fais un petit check-up à bord. Enfin, clique-moi et du bord après ça va. Même si je risque un cancer à long terme. Mais si je serais vu jusqu'à ce long terme, ce sera déjà pas mal. Putain, c'est glauque ! Station spatiale. Qu'est-ce que tu donnes toi ? Oh ! Baby, je t'aime. Alors, voyons voir un peu. Ah, une planète rocheuse. Ouais, je voudrais bien. Si c'est possible. Scanner, est-ce que tu as... Oui, il a du fer. Parfait. Parfait. Confirme. Fors-moi du fer, s'il te plaît. J'en ai besoin là. C'est tout ce que tu as me proposé ? C'est nul. C'est pas besoin. Non, c'est pas besoin. Non, ce n'est pas besoin. Tu es mauvaise planète. Mauvaise planète. Mauvaise planète. On va devoir faire ça. Alors... Décollez. Yes, please. Allez. On scanne. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Toi, qu'est-ce que tu me veux ? Branche d'arbre. Cure-dents. Non. Alors... Euh... Non. Je désapprouve. T'as mort. Je n'ai rien qui pourrait intéresser cet extraterrestre. Ah. D'accord. Au moins... Je n'ai pas dit une connerie. Je ne l'ai pas offensé. C'est déjà ça. C'est déjà bien. Je suis resté politiquement correct avec l'extraterrestre. C'est déjà bien. Carburant. Que ça fait du bien d'être full en carburant. Tordage de téton. Non. Alors. Bon. Puisqu'il n'y a plus grand chose ici. Attendez. Il y avait quoi ? Il y avait la... Ah bah ouais. Il y a la géante gazeuse ici. On peut toujours hein. Je n'ai jamais assez de carburant avec cette connerie. Envoyez-la son asset. Hélium. Allez. En fourne. Ça ira. Je vais l'util... Bah tiens. Ça va me payer en fait l'hélium que j'ai utilisé tout simplement pour venir et pour tenter. Bon. On va tous trois... Six ponts près. Alors. Une géante rouge ou une naine rouge ? Euh. C'est quoi la prochaine étoile ? C'est la même chose. Donc on va aller vers la naine. Non. C'est quoi la géante ? Parce que je suis méprisant envers la taille. La taille compte. Les filles vous le diront. J'ai plus faim. Autour de l'étoile de ce système se trouve un vaisseau à moitié détruit représentant un grand oiseau. Ah oui ! Le coup de l'oiseau. Par ailleurs je peux lui aller morts. Euh... Activez le scanner géologique. Je scanne le vaisseau à distance. Je vois une zone précise qui récèle une anomalie. Je peux mener une expédition rapide sur place sans trop de risques. Je reviens avec un module et un curieux conteneur en matière. Voyons ce que c'est. Oh putain ! J'ai appris la semence de mort et un oméga ! Oh la 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 ! J'ai appris la semence de mort ! Il faut absolument... Alors attends. Comment on fabrique la semence de mort ? J'ai besoin de savoir. Pour faire une semence... Ah il me faut un TH vous voyez. Mais j'ai presque tout. Alors déjà exactement. Ce module est interrifiant avec la puissance mystérieuse de l'hémo oméga. Il augmente la masse d'une étoile pour la vieillir et la transformer en un trou noir. Ah d'accord ! Donc c'est uniquement pour se créer un trou noir. Donc pour se créer un portail. Ca n'a donc aucun intérêt de l'utiliser. Pour moi pour le moment. Très bien. C'est bon à savoir ça. C'est bon à savoir. Alors Orbit. Déjà est-ce qu'il y a du fer ici ? Scanner. Il n'y a pas de fer. Va te faire... Ok. Recontrer la vie. Alors. Sanssues. Sanssues à pattes. Alors. Donnez oméga. Très gentil. Merci. Je t'aime. Je te ferai la bise. Si t'étais pas aussi moche. Je suis vraiment méchant. C'est pas grave. Il m'a donné de l'oméga. J'ai combien d'oméga quand même ? Putain j'ai 5 oméga ! Oh 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 ! Sérieusement comme... Putain j'ai rencontré des aliens qui me donnent de l'oméga. Alors son d'anal. Hop. Allez. 7. On prend pas de reste. Oui. Je sais. Je n'ai plus de place. Tant pis. Euh. De toute façon j'ai besoin d'utiliser. Maintenant. Si seulement on pouvait les utiliser maintenant. Ce serait bien. Là. Là j'ai un peu gaspillé. Bon. Et 6. Ça ira pour le moment. Sonde à 7. Gratis. Voilà. J'ai récupéré encore plus que ce que j'avais relâché. Autant dire que j'ai fait une bonne affaire. Par contre là j'ai véritablement. Véritablement. Besoin de fer. Et je déconne pas là. Parce que là ma coque commence vraiment à être dans un sale état. Il suffit qu'il y ait une connerie qui m'arrive et je suis foutu. Scanner. Oui. T'as du le faire. Super. J'arrive. Attends moi chérie. Forêt. Envoie le fer chérie. 7. C'est tout. 6 de rapia. J'ai besoin de plus de fer que ça. Oh. 7. 5. Voilà. C'est déjà beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Merci bien. Voilà. Là on commence enfin à parler. Toi tu remontes ton carburant. Et on repart. Non. Je me trompe toujours en cliquant sur les boutons. J'en ai marre de me tromper de boutons. Euh. Allons là. Et allons. Oh putain. Un trou noir. Allons-y. Le problème c'est qu'il n'y aura pas de vie. Du coup là ça va me. Le carburant là. Pour le. Alors. On continue tout droit. Géante rouge ou naine rouge. Euh. Plutôt une géante rouge. J'ai l'impression qu'il y a plus de planètes autour des géantes que des naines. Après c'est peut-être que moi qui me suis trompé. C'est possible aussi. Une petite station de satellite orbite dans le nuage d'or. Bon. Probablement entraîné ici par accident. Pas d'ouverture. Mais j'ai pu récupérer sur le côté une petite pile à combustible fort utile. Ah. C'est quoi. Ah un peu de carburant. Je vais pas dire non. C'est un peu d'économie. Pourquoi il est toujours à 47 je veux dire. Il est toujours dans le rouge. Par contre voilà. Euh. D'un coup je réalise. Ça a utilisé pas mal de mon carburant ces conneries. Euh. Alors attendez. Soit j'avance. Soit je recule. Non. Il vaut mieux que j'avance. Pour le moment. Une étoile à neutrons. A mi-chemin de mon voyage. Le plieur d'espaces surchauffe et s'arrête. Là se trouve un système caché. Abritant un terrifiant et gigantesque trou noir. Dans la puissance à perturber le bon fonctionnement de mon vaisseau. Autour de moi un stéroïd. Des pâves et planètes entières dérivent à toute vitesse. Il y a cet immense dieu noir. A mes côtés un grand vaisseau mort plonge en tournoi. Et en que faire ? Fuir, plonger dans le trou noir et explorer le vaisseau. Euh. Plonger dans le trou noir. Allez. Il faut bien mourir un jour. J'en m'installe tranquillement devant la ville d'observation avec de quoi manger. Et je regarde le spectacle inouï de la force la plus puissante du cosmos. Mon vaisseau subit la pression intense de l'astre. Et s'échappe enfin du puits gravitationnel par effet de lance-pierre. D'accord. Donc en gros il s'est rien passé. Ok. J'aurais dû explorer le vaisseau. Je sais pas. Je pouvais pas savoir moi. Ecoutez. Je comprends rien moi ces machins. Allez. Profondeur de 7. C'est pas assez. C'est pas assez. Tu m'en donnes pas assez chéri. Euh. Continue. Continue par contre. Envoie tout ce que t'as ma belle. Je n'ai besoin. Je n'ai besoin. Oui. Voilà. On commence. Si seulement c'était pas aussi hasardeux pour l'hélium. Si t'avais des sources sûres. A la limite là le jeu serait peut-être un petit peu moins impossible. Mais. Un petit peu. J'ai besoin de fer. Toujours. Fer et silicium. Allez on va atterrir. On sait jamais. Avec un peu de chance. 16 de fer. Hum. Baby. Là tu commences à parler ma langue. Alors. 16. Hop. Voilà. Maintenant je vais quand même refaire un peu. Parce qu'on sait jamais. Souvent il y a des. Voilà. Oh putain. 11. Nickel. Il y a toujours des. Des conneries qui cassent. À un moment ou à un autre. Du coup c'est. C'est pas plus mal d'avoir un peu de réserve de fer. C'est même pas mal du tout. Un peu de. Ah bah tiens. Je vais pouvoir un peu commencer à utiliser un peu de l'oxygène que j'ai là. J'en ai trop. A chaque fois je vais sur une planète. L'oxygène c'est vraiment la ressource la moins chiante quoi. C'est super facile d'en trouver partout. Alors. Hum. Par où ? Par où ? Par où ? Soit par un trou noir. Soit par une géante rouge. Je préfère aller vers une géante rouge. Parce que bon on a compris que les trous noirs c'était des portails. Mais j'ai besoin un peu de ressources surtout. Oh. Oh oh oh. Il se passe quelque chose. Mon vaisseau approche une construction immense et étrange. La structure s'ouvre à mon approche. Mon vaisseau est guidé vers l'intérieur. C'est très différent des bases que j'ai rencontré jusqu'ici. Sur mon ordinateur. Des mots s'affichent. Dans ma langue maternelle. Homme de la terre. Nous t'observons. Ton voyage représente plus que ta propre survie. Survie. Et nous t'offrirons la voie vers ta quête éternelle. Viens à... Quoi ? Quoi ? Sans déconner. J'ai gagné ? J'ai fini la bêta ? Oh bah ça. Oh bah merde. Oh bah ça alors. Oh bah si tu m'y attendais pas. Moi je pensais que je pouvais aller jusqu'à la terre. Mais bon. Et bah apparemment c'est... Et bah voilà. Ce serait fini. Donc voyons voir. Ok. Ah bah non. Bah c'est ça. Ça s'arrête là. Bon bah à la base on m'avait dit un long play. Mais je ne peux pas faire plus que ça. Puisque pour l'instant la bêta s'arrête. Je vais donc euh... A la limite si je veux continuer à y jouer. Il va falloir qu'à... Attendre que la... Que la... Que la... Bah que la bêta s'arrête. S'arrête update. A moins qu'il y ait d'autres choses à voir. Je ne sais pas ça. Ce sera plus au... Faudra que je contacte les studios mi-clos. Pour qu'ils me disent. Parce que... Je ne sais pas. Bah bah en attendant. Et bah ça je ne m'y attendais pas. Oh mais c'est un peu anticlimatique quand même. J'ai envie de savoir ce qui va se passer. C'était quoi le vaisseau ? C'était qui qui m'observe ? Là ça m'intéresse. Il commence à y avoir un peu d'histoire derrière là. Qui sort là. Là ça allait m'intéresser. Aaaaah ! Bon. Bah écoutez. Voilà. C'était Agwaziz pour la bêta de Out There. N'hésitez pas à vous abonner à un journaliste Facebook, Twitter ou AskFM si la vidéo vous a plu. Un petit pouce à vous toujours m'être utile. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant juste ici. Ou en découvrant l'intégralité de la série en cliquant ici pour avoir tourné la playlist. N'oubliez pas de... Télé... De regarder donc dans le descriptif de la vidéo pour vous renseigner sur le jeu Out There. Pour pouvoir le précommander. Je rappelle pour l'instant qu'il n'est disponible que pour Android. Mais il sera normalement prêt pour tout ce qui est IOS et PC plus tard. Donc n'hésitez pas à rester un peu dans le coup. Parce que normalement ça devrait être en réalité. J'espère en tout cas. Et en attendant on se retrouvera pour une prochaine série ou un prochain épisode. Je ne sais pas comment ça se passe. En attendant je vous dis à très bientôt ! Merci. Merci.